T'arrives-t-il de ne pas oser faire ou dire des choses qui sont pourtant importantes pour toi comme par exemple demander de l'aide, aller parler à une personne, organiser une fête, solliciter des partenariats, aller demander une augmentation ? Tout ça parce que tu redoutes qu'on te dise non, tu ne veux pas être critiqué, tu as peur du jugement. Si c'est le cas, alors tu es probablement atteint de la peur du rejet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les étapes par lesquelles passer pour dépasser cette peur et pouvoir enfin faire ce qui compte véritablement pour toi. Une vieille croyance populaire laisse penser que les personnes qui sont particulièrement soucieuses du regard des autres, qui ont peur du jugement, de la critique, du rejet, sont des personnes particulièrement sensibles. À travers mes accompagnements, j'ai fini par tirer une conclusion qui est tout autre. Je m'explique. Les personnes qui ont peur et qui se figent, qui n'osent pas faire ce qu'elles veulent véritablement faire simplement par peur d'être jugées, d'être critiquées, sont des personnes qui sont surtout drivées par une ambition démesurée. Imagine un peu que tu aies envie d'aborder une personne qui t'a tapé dans l'œil et t'as vraiment envie d'aller à la rencontre de cette personne. Quelle serait ton intention profonde en allant au contact de cette personne ? Alors certains diront, j'ai juste envie de la connaître, j'ai envie de pouvoir être en lien avec elle, j'ai envie peut-être de passer un bon moment. Mais si tu creuses un peu plus, il y a beaucoup de chance pour que finalement, ce qui te drive à ce moment-là, c'est l'intention, c'est le désir de recevoir en retour cette même attention, cette même admiration presque, que celle que toi, tu peux vouer à cette personne en particulier. Et ce qui va te figer sur place, c'est bien sûr d'une part, le fait que tu n'aies pas particulièrement confiance en toi, parce que si tu avais vraiment confiance en toi, alors tu ne te sentirais pas déstabilisé par ça, mais c'est aussi et surtout à la hauteur de l'ambition que toi, tu vas placer dans cette action que tu voudrais poser, ou bien ces paroles que tu voudrais prononcer, voire ces demandes que tu voudrais formuler. Et quelque part, le fait de ne pas oser demander quelque chose, c'est parce qu'on ne peut pas concevoir de s'entendre dire non. Le fait que tu n'oses pas faire certaines choses qui vraiment te portent, pour lesquelles tu as vraiment envie finalement, de t'exprimer ou que tu as envie de vivre certaines choses, si tu le fais par peur du jugement ou de la critique, c'est parce que dans le fond, tout au fond de toi, si tu t'interroges de façon assez profonde et lucide, tu te rendras compte que c'est parce qu'il y a une partie de toi qui voudrait être acceptée, validée, appréciée par 100% de la population. Ou bien particulièrement par les personnes qui seraient visées à travers tes actions. Et ça, c'est évidemment complètement utopique, c'est complètement démesuré comme attente. Et donc, ça m'amène, moi, à penser que c'est aussi extrêmement ambitieux. Et quand tu regardes les choses de cette façon-là, tu peux finalement considérer que plus tu vas avoir peur de faire quelque chose, et plus ça veut dire que derrière, il y a une ambition chez toi qui est forte. Alors, soit de vouloir renvoyer une image complètement parfaite de qui tu es, soit d'obtenir l'approbation tout le monde, soit qu'on te dise oui à 100%. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que tu puisses vraiment prendre du recul sur la situation. Et au lieu de te repositionner dans cette idée de toi-même, qui serait cette petite personne sensible, fragile, qui serait facilement déstabilisée par une critique, par un jugement, moi, je t'invite à regarder l'autre partie de toi. Celle qui a vraiment envie de convaincre, celle qui a envie d'être validée, celle qui a envie de plaire, celle qui a envie d'être importante aux yeux des autres, celle qui a envie qu'on lui dise oui, envers et contre tout. Et cette partie-là de toi, c'est celle dans laquelle je vais t'inviter à aller puiser davantage pour oser justement aller te confronter à ce qui aujourd'hui te fait le plus peur. Une fois qu'on a compris ça, on a fini de se positionner en petites choses fragiles, en victimes, et on capte bien que le niveau, le degré de peur qui t'anime, correspond tout à fait au degré d'ambition qui t'anime tout autant pour justement pouvoir obtenir un résultat qui en soi n'est pas réaliste, qui en soi est démesuré, est extravagant. Et c'est OK. À partir du moment où tu en as pris conscience que finalement tes attentes, le désir de résultat auquel tu aspires est lui complètement démesuré et que tu reviens dans quelque chose qui soit beaucoup plus réaliste, beaucoup plus équilibré, alors ça va te permettre évidemment d'apaiser ces craintes, d'apaiser cette peur et donc d'y aller malgré tout. Alors quelles sont maintenant les cinq étapes par lesquelles je vais t'inviter à passer pour justement pouvoir transformer cette peur-là ? La toute première, c'est de mettre de la conscience sur ta responsabilité. La responsabilité du désir qui sommeille en toi et sur lequel finalement tu ne t'es peut-être pas suffisamment penché parce que tu as davantage tourné ton regard vers l'extérieur pour essayer d'évaluer quel retour tu pourrais avoir de l'extérieur ou lui vraiment d'aller écouter à l'intérieur quel est le désir profond qui est peut-être excessif et qui m'amène à ressentir cette peur. La deuxième étape, c'est justement d'aller préciser ce désir. Mais qu'est-ce que je veux dans le fond ? Si aujourd'hui je ressens de la peur à l'idée d'aller trouver cette personne, de demander cette augmentation, de solliciter ce partenariat, c'est quoi le désir profond qui est au fond de moi ? La troisième étape sera donc de discerner à travers ton désir ce qui fait partie de l'excès, ce qui fait partie de l'utopie, ce qui fait partie de ce que tu as très peu de chance d'obtenir, à savoir d'être approuvé à 100%, à savoir que tout le monde aille dans ton sens, à savoir d'obtenir un oui inconditionnel. Quelle est cette part de désir qui est elle complètement démesurée et qui t'amène à ressentir cette peur ? Et évidemment, en parallèle, d'aller identifier quelle est la part de désir qui elle est tout à fait raisonnable et tout à fait justifiée et tout à fait réaliste et sur laquelle tu vas pouvoir finalement fonder ta demande si tu reviens dans un espace qui soit équilibré, plausible. La quatrième étape sera donc de t'autoriser à agir tout simplement et donc à poser les actions, soit aller trouver la personne, poser les mots que tu as envie de poser, donner ton opinion, aller demander ce que tu as à demander et donc c'est t'autoriser à poser ces actions en ayant bien conscience que dans le résultat, il y a tout un panel sur lequel tu ne vas pas avoir de prise. Et enfin, la dernière étape est de reconnaître tes limites. Les limites sur le plan justement de tes actions, ce qui t'appartient, ce qui fait partie de ton intervention et puis ce qui appartient aux autres, ce qui ne dépend absolument pas de toi et donc là, c'est lâcher sur la partie qui ne t'appartient pas et c'est accepter que tu es cette personne vulnérable qui ne peut pas plaire à tout le monde, qui ne sera jamais parfaite, qui ne fera jamais l'unanimité et c'est tout à fait ok. Faut-il t'arrêter de vivre ou pour autant, faut-il t'empêcher d'accéder à ce qui compte vraiment pour toi ? Pour autant, bien sûr que non. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est que tu comprennes bien que plus tu as peur, plus tu es dans des excès concernant tes attentes. Donc reviens dans quelque chose qui soit davantage équilibré, qui soit davantage cohérent et qui soit beaucoup plus accessible et tu verras que ça va vraiment faire diminuer ta peur, ça va t'apaiser et ça va te permettre de passer à l'action. Je te retrouve très vite pour de prochains conseils et je compte sur toi pour tester ces 5 points très rapidement. Salut ! J'ai créé un guide qui reprend les 5 erreurs que commettent les personnes qui ne parviennent pas à se créer une vie passionnante. Pour le télécharger gratuitement, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la barre de description et on se retrouve très vite. Salut !